Le mouvement, comme on l'a dit, c'est un mouvement actuel qui a été mis en place, juste par rapport à la situation qui est dérégée. Aujourd'hui, compte tenu de la situation d'une grande insécurité qu'est dans notre pays aujourd'hui, que vit notre pays du mort aujourd'hui, nous avons pensé qu'au niveau des organisations de la société civile que nous représentons, c'est déjà quand même bon que nous nous mettions ensemble, de donner ensemble de vivre voie, dire ce que nous pensons et demander aux populations vraiment de collaborer avec la société de France et la sécurité afin que nous pourrons la paix monter. Nous demandons à la justice, c'est vrai que beaucoup de belles choses ont été faites, nous demandons à la justice vraiment de nous éclairer sur beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui vous savez que dans la vie, vous avez beaucoup de citoyens qui cherchent à se faire une opinion si c'est ce qui se passe. Par exemple, le cas M. Auguste de Nibali, le cas Dame Safiatou-Lopez, le cas Norbert Jongo, etc. Il y en a tellement. Aujourd'hui la population est préoccupée car vous savez qu'aujourd'hui l'insurrection de 2014 n'est pas seulement, l'objectif n'était pas simplement de chasser blesse contre eux, mais c'était aussi d'instaurer une véritable justice dans ce pays. Aujourd'hui la population a soif de savoir où en sont tous ces procès. C'est comme nous l'avons dit, nous la Marche. Nous pensons que nous sommes dans la République, et puis bon, la Constitution l'autorise. Mais nous pensons simplement qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation critique que vit notre pays sur le plan sécuritaire, il était quand même de bon temps que tous les Burkinabés se donnent la main et vraiment fassent l'union sacrée autour de la FDS. Moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est parce que ce n'est pas le moral, je ne dis pas que ce n'est pas normal. La Marche là, vous pouvez organiser ça, vous pouvez organiser ça, vous pouvez organiser, quand le pays se restaure. Ça montre tous qu'il y a des problèmes. Et depuis que le Président, alors qu'aujourd'hui le Président Cabaret est venu au pouvoir, tous les jours, il y a des attentats, tous les jours. Moi, j'ai été victime, c'est ça. Le 15 janvier, sur le fameux Prima, j'ai failli faire le match. Je suis restée là-bas juste pour le match. Les uns cherchent la solution, et d'autres sont en train de vouloir organiser une match pour dire quoi. De toute façon, ils vont critiquer, ils vont sortir le match, ils vont dire quoi. Donc je ne vais pas tourner, je vous dirai tout de suite que non. Moi non plus, et en tout cas, dans mon collectif de femmes, il ne faudra pas qu'une femme ira marcher. Parce que nous, nous avons des parents, quand nous avons perdu famille, on n'a pas encore fini de prouver, donc ce n'est pas le moment d'aller marcher.